vous avez besoin d'entendre avec ces biométaires donc d'abord j'enregistre toujours enregistrer le fichier bon moi je préfère le mettre au niveau du niveau et pour cette première saison on va mettre atelier.html et là j'ai la possibilité si l'encontrage est bien enregistré au niveau de l'éditeur de texte parce qu'on y a les éditeurs de texte aussi qui prennent en compte de l'éditeur de texte exemple je fais juste html quand je tape en t il me met directement la structure par exemple moi ce que je veux faire je veux faire un formulaire mais dans le formulaire je veux faire des formulaires par section qui est l'encadré pour ce faire moi pour faire un formulaire je suis obligé d'appeler quelle balise vous ne vous n'êtes pas obligé des réformes bravo j'appelle la balise qui s'appelle faume n'est ce pas et dans cette balise à l'intérieur de cette balise donc je suis tout le temps obligé d'indenter l'indentation quand on ouvre une balise on tape en traite et il va indenter automatiquement c'est la structuration quand on ouvre une fois maintenant moi je veux regarder le formulaire quelle est la balise qui me permet d'encadrer le formulaire bravo quand tu me fais un filset maintenant à l'intérieur de mon filset je veux mettre un titre avant quand j'encadre cela je veux mettre un titre avant je veux mettre un titre juste en haut de l'encadrement quelle est la balise qui me permet de faire cela bravo donc je fais la balise j'appelle la balise qui s'appelle les gens au centre maintenant si je veux mettre un titre c'est à partir de là que je veux mettre le titre par exemple j'ai dit inscription je vais aller sur des petits plus dynamiques inscriptions et là à partir de là je vais voir je vais enregistrer et voir qu'est-ce que cela va donner donc pour ce faire je suis obligé de faire un clic droit je fais open in browser il va ouvrir automatiquement le résultat au niveau de mon navigateur donc successivement je peux coder et tester faire en formulaire je suis obligé de mettre des labels je suis obligé de mettre des impôts donc le label nous permet de mettre un titre une description nice maintenant je vais mettre par exemple le prénom c'est simple et après le label juste après le label je vais m'échoir un input ok le input le type c'est ça qu'on appelle attributs on n'a pas expliqué ok quand on a le nom de la balise suivi d'un élément après le égal on dit que ça c'est un attribut chaque attribut a un rôle spécifique prénom doit avoir quel attribut pour le type je ne vais pas c'est quelle valeur texte pourquoi parce que je dois saisir un texte nice bon je lui donne texte maintenant le name ce que je vous conseille le name joue un rôle très important je l'avais expliqué aussi quand vous allez faire de la logique coach chris en c'est que je trouve par exemple coach il est doué en l'arabeur il est très doué en l'arabeur il va faire la structure de la base de net il crée la table pour un user quand il crée la table pour un user un user doit ses skills on est en train de faire le formulaire c'est parti